Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour, aussi optimistes et enthousiastes, nous saurons, il y a quand même fort à parier, que ce nouveau déplacement au stade Francis Leblay à Brest ne soit pas aussi traumatisant pour les Bretons que les deux derniers revenus de l'équipe Montpellier-Rennes. C'est vrai que c'est une terre qui nous a souvent souris, mais cette année, bien sûr, plus encore, le présent n'est pas le passé. Parce que cette équipe de Brest, peu d'observateurs l'auraient imaginé à la quatrième place à l'issue des matchs allés. C'est le poste, c'est la place occupée actuellement par les Bretons à la faveur d'un excellent départ de saison. Un automne plutôt mitigé, mais surtout l'amorce d'un hiver tonitruant de la part des Brestois d'Eric Roy, qui reste sur une série de cinq victoires et d'un match nul. Les Bretons n'ont perdu qu'un seul match sur leur terrain depuis le début de la saison pour quatre victoires et trois nuls. Cette défaite, ils l'ont concédée face aux Parisiens. Quant à nous, bien sûr, on a ce crédit encore et toujours des dix points sur les dix-huit que nous avons comptabilisés jusqu'à présent. Dix points pris à l'extérieur à la faveur de nos trois victoires à Lyon, à Lorient et à Metz et le match nul à Strasbourg. Alors, bien sûr, nous avons entamé cette saison par une belle victoire. Somme toute en Coupe de France. Mais attention, la donne va changer en championnat. Ces Bretons sont redoutables. Quatrième, je vous l'ai dit, et le match ne manquera d'autant plus d'enjeux, ne manquera pas d'enjeux, dans la mesure où, entre la onzième et la quinzième place, il y a six équipes dont nous faisons partie aujourd'hui au classement de la Ligue 1. Sur ces six équipes-là, nous serons ce week-end la seule à jouer à l'extérieur. Donc, pression, donc enjeu et donc véritable test de début d'année pour l'équipe de Michel Derzakarien. On va vivre ça avec intensité, passion et beaucoup d'intérêt à partir de ce dimanche à 15h en direct sur tous nos supports sociaux depuis le stade Francis Leblay. Sous-titrage Société Radio-Canada